Il y a trois mois, il y a un pote à moi que j'ai fait ici 17 ans. Alors, pour tout le monde, le but de la soirée, c'était d'en profiter un maximum, mais t'es pourrais la gueule. Donc c'est ce que j'ai fait. Et le lendemain, quand je me suis réveillée à côté d'un mec à poil, et quand je ne connaissais même pas le nom, je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, je suis beau chercher, mais je n'ai pas trouvé de capote. Je cherche partout, partout. Et quand il s'est réveillé, lui non plus ne se souvenait de rien. Tout de suite, j'ai pensé à pas de capote bébé. Alors, je me suis barrée vite fait et j'ai été prendre la pilule le lendemain. Et sur le coup, je n'ai pensé qu'à ça. Et puis, après, ça m'était un peu sorti de la tête, sauf que j'ai rencontré un gars qui, maintenant, mon chéri. Mais, après, à force, les capotes, voilà quoi, ils en avaient marre. Alors, il m'a demandé de... Il m'a proposé qu'on n'aille pas ensemble un thèse du VIH. Et là, là, je sais que... Je ne m'apprécie de cela. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Qu'est-ce que j'allais faire ? Comment je pouvais en parler à mes parents ou... Lui, il a compris, quoi, mais... Mais, euh... Je ne sais pas. Depuis l'alcool, là, je crois que j'ai un peu devenu mon pire ennemi, quoi. Parce que la maladie... Enfin, le fait de savoir, quoi, que juste à cause d'une capote, on... Juste à cause d'une capote et... Un peu trop d'alcool. On est maudits à tout jamais. Non. À tout jamais.